Adam, Laurent, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, grosse journée aujourd'hui, on est au Masters à Epinal. Une victoire pour toi, Adam. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette performance ? C'était une bonne performance. Je suis assez content. Ça fait partie du travail sur la continuité des épreuves que j'ai faites actuellement. Parce que j'enchaîne pas mal de compétitions. Et là, on ferme un cycle. Donc, c'est plutôt bien. Alors, Laurent, on avait discuté un petit peu hier avant le short. où justement, tu disais que les Masters, Adam avait déjà fait une grosse performance la semaine dernière puisqu'il a ramené un quota qu'on attendait pour les Jeux Olympiques. Et il réitère ce week-end. Donc, est-ce que c'était prévu ? Est-ce que c'est une bonne surprise pour toi ? Alors, prévu au niveau de la planification, oui. En tout cas, c'était prévu. Pas de hasard, mais dans le sens où, si tu veux, la compétition de Börsdorf pour la qualif quota, il faut savoir que c'est pour le pays. C'est vrai que, bon, Adam l'a joué. C'était surtout sur l'aspect stratégie et nervosité. Donc, il a su montrer qu'à son jeune âge, on pouvait déjà compter sur lui. Donc, ça, c'est beau. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, et comme il vient de le confirmer, c'est qu'on clôture un premier cycle qui est quand même parti depuis fin mai, de travail, montage programme, entraînement, perfectionnement, répétition, mise à l'épreuve par le chemin de sélection ou le chemin olympique de la FFSG. Et oui, aujourd'hui, là, ça nous laisse maintenant trois semaines avant de se retrouver au Skate America à Las Vegas, qui est une autre façon de voir la saison, qui s'enchaîne sur trois semaines derrière le Grand Prix de France à Grenoble. Et puis, derrière, un petit tour à Zagreb pour, histoire de se rôder un peu les jambes avant le championnat de France Élite à Sergi, le mi-décembre. Donc, oui, la saison est programmée depuis le championnat du monde par équipe du Japon. Et pour l'instant, je dois dire qu'on est dans le timing et on est dans les temps. On est dans les temps de calife, on est dans les temps de ce qu'on avait prévu. Oui, et on est surpris. Non, ce que je suis surpris, c'est que Adam ait cette qualité de patinage aussitôt dans la saison, cette performance technique aussitôt. C'était prévu, mais de la faire et de la réaliser, oui, c'est bien. Ça envisage encore six mois, sept mois jusqu'au championnat du monde de Montpellier. C'est assez intéressant pour lui. En tout cas, une bonne saison de franchir, d'aborder. Alors, tu nous parles du championnat du monde de Montpellier, mais avant une grosse échéance, les Jeux Olympiques. Oui, mais c'est une échéance qui sera dans le calendrier. Évidemment, on ne va pas la banaliser. D'abord, on va attendre la confirmation du choix de Adam dans l'équipe olympique. Il est vrai qu'aujourd'hui, il a démontré encore que pour le cycle des quatre années derrière, il faudra compter sur lui. Les Jeux, oui, c'est une compétition particulière. Moi, je l'ai fait. Je l'ai eu aussi comme entraîneur avec un ancien champion, qui est champion, qui est Brian Joubert. Donc, j'essaye de voir avec lui qu'il aborde les Jeux du bon côté. parce que c'est quand même une compétition particulière. Merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, bonne saison à tous les deux. C'est gentil. Merci Xavier. Merci à vous.